Bonjour, chers belliers. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur mon site de Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir dans votre intimité, dans votre chez-vous, pour la lecture des énergies du 16 au 22 août, qui va simplement vous apporter des messages que vous auriez peut-être besoin d'entendre, des pistes de solutions, peu importe. C'est pour vous apporter quelque chose si vous faites du bien. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Gaillard. On va chercher deux petites cartes, voir si on a des messages peut-être qui pourraient apporter pour faire avancer la situation, ou tout simplement peut-être apaiser aussi la situation, dépendamment de votre besoin. C'est les cartes qui vont, les messages qui s'adressent à vous. Prenez ce qui vous concerne, qu'est-ce qui correspond à votre situation, tout simplement. D'accord? En attendant que je, pendant que je mène les cartes, je voudrais vous remercier, vous remercier pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui aimeraient le faire, ne vous sentez bien, sentez-vous bien libre de venir nous joindre dans les communautés de Marie-Lou Tarot. C'est une chaîne qui est jeune, donc elle est en construction continuellement. Elle est toujours en train d'essayer d'améliorer. Vous voyez, les cartes sont très enthousiastes aujourd'hui. Je ne fais pas de la misère, elle est gardée dans les mains. Tu vas attendre, attends chérie, je suis en train de parler à tous les meilleurs. Arrête ça. Alors, comme je vous dis, ils sont en train de me mélanger ces fichus-là. Alors écoutez, ce que j'aimerais vous dire en fait, c'est de vous remercier de me laisser partager une période de votre vie. N'hésitez pas si vous aimez la vidéo, de le notifier, vous liker tout simplement, de partager si vous pensez que ce que j'ai parlé a pu aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas. On est là de toute façon pour se faire du bien. Vous voulez faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot, je vous en prie, abonnez-vous. Vous allez être au courant de ce qui se passe, les nouveautés vont s'ajouter bientôt. Je suis en train, je suis en pleine, moi aussi, plein de projets, trop de choses à essayer de proposer, les mettre dans l'ordre et puis dans les priorités de ce que je suis capable de faire. Il y a d'autres jeux qui vont s'ajouter aussi également. J'en ai déjà d'autres, mais j'ai de la difficulté à dire que le lien ne se fait pas entre les deux. Alors j'attends, j'attends à un moment donné à force de travailler avec le nouveau tarot, même si on est nettoyé, on l'a purifié, on a fait tout les temps. Il y a des fois que la communication, ça ne passe pas. Alors je suis avec, dans le moment je suis avec, je vais vous dire, pour vous donner tous mes secrets, dans le moment je suis justement en dilemme avec les tarots de Le Normand. C'est pourtant pas les premières fois que je m'en sers. Ceux-là sont nouveaux. Mes vieux à moi ont disparu quand le désintérêt s'est installé tout simplement face à ce genre de médium. Mais bon, là dans le moment j'ai de la difficulté à sortir, à sortir mes messages, l'intuition, il y a de la distorsion. Alors, dans le moment, c'est pas le temps d'utiliser Le Normand pour moi, alors je vais chercher autre chose. J'ai commandé autre chose pour voir si le lien se faisait, pour voir si la communication passait bien aussi avec les cartes. Alors, pour le moment, celle que j'ai du moins j'utilise, comme vous le voyez, je pense pas, j'ai aucune difficulté. C'est fluide, ça va très bien. Le seul que j'ai eu de la difficulté, c'est le cher Béline qui m'a fait un petit peu ramer, on va le dire de cette façon-là, poliment. Je pense qu'on s'est chicané, on s'est astiné, je l'ai mis en punition. Pauvre de lui, il a goûté. Mais moi aussi, il a manqué. La frustration, à un moment donné, s'est installée et puis on a eu une discussion, vraiment, je pourrais presque envie de dire qu'en cas de Dieu, mais bon. Alors, cher Bélier, pour finir mes histoires personnelles et arriver à vos histoires, à vous, on va commencer à se prendre deux cartes pour le petit horaire de Gaïa. On va commencer de cette façon aussi. On fait la coupe pour vous, les Béliers, pour la période du 16 au 22 août, s'il vous plaît. Alors, merci, merci, merci. On prend la première carte et la dernière carte d'Odédèque. Voilà. Alors, la première, on vous dit, participe au monde. Oups. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. OK? Je vais lire la deuxième, on va y venir. Je vous la fais lire. Peut-être que ça va vous, vous allez sûrement savoir de quoi je vais vous parler. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bon, participe pour le monde. C'est ce qu'on dit. La deuxième, c'est aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. La voici. La voilà. Tiens, donc, celle-là va pas… Bon. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Alors, aime ta fragilité, aime-toi. C'est ce qu'on dit. Participe au monde. Bon, peut-être que dans le moment où vous êtes dans une période, je ne sais pas, pour vous, ce qui se passe mondialement dans votre cercle, dans votre cercle intime, dans votre cercle social, dans votre vie présente, avec tout ce qui vous entoure. Peut-être que pour vous, c'est un petit plus le chaos. Demandez ce qui se passe, cher Belier. Vous avez l'impression que le monde, c'est plus… On ne sait plus ce qu'est l'endroit et de l'envers, de l'envers, de l'endroit. Les gens sont mélangés. On ne sait pas ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est ci? Est-ce qu'on est ça? Notre avis est tellement sollicité, puis en même temps, tellement manipulé aussi. Il ne faut pas se le cacher. Il y a certaines personnes, certains médias, que c'est leur spécialité de manipuler notre opinion. Il ne faut pas se le cacher. mais il faut en être conscient, justement, pour ne pas se laisser faire, mais de garder notre propre… la responsable de nos choix, finalement. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir au monde. Oui, peut-être que pour vous, c'est le chaos quand vous vous mettez le pied dehors, mais il faut quand même se mêler tranquillement. Allez-y au fil. Si pour vous, c'est douloureux, bien écoutez, ça vous remet tellement en question que ça en devient douloureux. Bien, je vous dirais d'y aller à votre rythme, mais de ne pas vous laisser… comment je peux dire ça ? De laisser les choses qui vous appartiennent, vous les gardez, ce qui ne vous appartient pas, ce que vous percevez des autres, de ce que ça fait, la perception aux autres, ça ne vous appartient pas. Dans le moment, c'est peut-être pas… peut-être de prendre simplement ce qui vous appartient, n'a pas de ce qui ne vous appartient pas. On vous guide peut-être dans ce sens-là, de dire écoute, arrête de te laisser affecter par des choses. Dans le fond, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Oui, ça affecte peut-être ta morale, peut-être ton empathie, peut-être ton désir d'aider les gens, mais dans le moment présent, la personne la plus importante, c'est toi. OK ? Tu as une certaine fragilité, il faut qu'en tant que bélier, c'est presque aux antipodes. Comment peux-tu être fragile et bélier en même temps ? On ne s'arrête pas aux mots, on s'arrête à l'attitude, OK ? Un bélier, ça fonce, c'est l'énergie, signe de feu, bing, bing, puis on dit que tu es fragile. Wow ! C'est comme des mots comme ça qui, des fois, deux poids, deux mesures. Alors, c'est ça. Il faut accepter que vous avez une certaine fragilité, effectivement, même si c'est une personne… Donc, on le sait, un taureau, c'est fort, c'est capable d'en prendre. Pas un taureau, mais un bélier, c'est capable d'en prendre. Un peu comme le taureau, d'ailleurs. Mais, à quelque part, vous avez, par contre, vous fonctionnez normalement pas coup de tête, OK ? Donc, c'est ce qu'on vous dit justement, d'éviter de faire dans le moment, d'y aller à votre rythme, de participer au lieu d'y aller d'un petit coup, on fonce dans le tas, puis après, on recule, parce qu'on s'aperçoit que, ouh, ouh, non, finalement, je n'aime pas ça, on va sortir encore, bing, on va ressortir, bing, on va sortir. À un moment donné, c'est long, là. C'est redondant, OK ? Donc, il faut accepter que vous soyez fragile face à ce que vous ressentez, on vous le dit ici, que vous vous sentez peut-être un peu vénérable, puisque vous n'êtes peut-être pas normalement, vous n'avez pas nécessairement cette émotion-là en général. Du moins, ça ne vous arrête pas. Là, dans le moment, ça semble vous porter plus d'effet que ce que ça pourrait porter, parce que vous avez, comme je vous dis, vous avez l'impression que le monde s'est rendu un KO, que le monde ne sait pas ce qu'il s'en va. Pour vous, c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ? Les mondes sont en train de devenir fou, là. C'est peut-être comme ça que vous percevez la situation dans le moment. Bon, ça ne veut pas dire que vous ayez nécessairement tort. Il y a certainement d'autres signes aussi qui pensent exactement la même chose, mais bon. On n'a pas de contour nécessairement sur l'ensemble, mais on a un certain contour, une certaine réalité, je veux dire, qui nous appartient. Il faut faire avec. D'accord ? On a fait, je pense, un bon point parce que je trouve que c'est comme si ces deux cartes-là nous montrent une facette du bélier qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce, une partie d'une facette du bélier qu'on connaît peut-être moins, justement, en ayant cette fragilité-là. de voir que vous vous êtes rendus à un point où c'est comme, j'ai peur d'aller dans le monde, je ne sais pas comment ça va réagir tellement, je veux dire, le monde, ils sont fous, ils sont à l'envers. Le bon sens, le gros bon sens, ils le cherchent, là. Remarquez que vous vous dites, ce n'est pas le seul à vous poser des questions. Des fois, tu te dis, voyons. C'est sûr qu'hier, c'est-tu parce que là, on est dans pleine panique, que là, l'instinct de survie, il revient tellement fort qu'on se fout de tout le monde, puis tout ce qu'on se pense, c'est nous autres. Donc, c'est bon. C'est de dire, hein. Mais ça, c'est le son du monde. On va s'occuper de nous pour commencer. Après tout, c'est nous qui faisons partie de ce monde-là. On dit qu'une goutte peut devenir un océan. Alors, commençons par nous. Avant de voir la généralité ou de voir d'essayer de régler le problème global, mais d'aller voir dans l'unicité aussi si ça ne peut pas être une façon de régler une partie. Du moins, si ça ne règle pas le problème, de régler une partie du problème toujours. OK? On ne se met pas le poids du monde sur nos épaules. Ce n'est pas notre job. Il y a des gens pour ça. Il y a des énergies pour ça. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit pour nos chers béliers? Qu'est-ce que l'énergie? Les messages qui vous concernent personnellement, ils ont à nous dire, voyons. Pour la période du 16 au 22 août. Pour vous, chers béliers, on va essayer d'aller faire vite. Je me perds dans les explications. Ne bougez pas. On mélange et à la coupe. Pour nos chers béliers, pour la période du 16 au 22 août, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. C'est parti. L'ange des miracles. Souvenir. Et la licorne. Wow! Ho, ho! Si vous ne savez pas où vous en allez, bon, en tout cas, je n'en dis pas plus. Allez, on mélange aussi, on va rajouter tout de suite avec le Béline. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a comme message à nous donner pour vous aider à passer à travers cette semaine-là. Attendez-vous, peut-être, peut-être que vous avez touché, peut-être pas. C'est relatif à votre situation. Dans cette semaine-ci, on annonce une journée ou deux de perturbations astrales, si on peut dire. Certaines planètes qui sont peut-être en contradiction avec ce que vous vivez ou dans ce que vous aimeriez aller. C'est un moment passé, vous savez, c'est des cycles. C'est pas rien pour vous arrêter, rien, c'est juste prendre conscience peut-être des nuages, d'arrêter deux secondes, puis de prendre un temps, s'il faut un temps de repos ou un temps de mise au point, ou un temps où, indépendamment où vous en êtes rendu dans votre cheminement. Bon, vous savez, on avoue être la personne la plus spirituelle au monde, on a nos problèmes comme tout le monde. Bon, on laisse passer, on laisse couler. On s'arrête pas, c'est ça qui est important. Alors, je m'excuse, j'ai une poussière dans l'oeil. Bon, c'est réglé. Alors, pour nos chers béliers pour la période du 16 au 22 août, s'il vous plaît, des messages concernant les béliers. On va tout recommencer ça parce que ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir des cartes qui sont prêtes à nous donner des informations pertinentes à nous. Les messages demandés, ils n'ont pas déjà placé. Allez. Pour nos béliers, la période du 16 au 22, c'est prise 2. C'est parti. Merci, merci, merci. L'ange des miracles, on vous dit les entreprises. Souvenir, on vous dit la réussite. Et pour la licorne, l'amour. Wow. Bien, franchement, chers béliers, il faut croire que vos nouvelles résolutions, du moins votre façon de peut-être que vous participez, le fait de sortir un petit peu de votre zone de confort, peut-être d'aller dans des… Soit rencontrer des gens, ça veut dire que c'est pas nécessairement normalement le genre de gens que vous entourez, c'est avec d'autres énergies, d'autres goûts, d'autres façons de voir la vie. Peut-être que c'est nouveau pour vous de vous approcher des gens de personnes. C'est pas la personne la plus sociable au monde, c'est pas les béliers. Les béliers, c'est la personne qui est en avant, qui a défoncé le mur. Une fois que le mur est défoncé, il n'y a plus de défis. Alors, on passe à un autre mur. Alors que dans le moment, vous apprenez une autre façon de faire, il y a des façons de défoncer les choses ou d'avancer ou d'exercer l'énergie que vous avez souvent en excès. Chers béliers, c'est un signe de feu qui vous fait avancer de cette façon-là. Écoutez, ça vous appartient et il faut vous accepter tel que vous êtes, à vous de moduler cette énergie-là à votre convenance selon les circonstances également. C'est pas quelque chose de mal, vous savez. On est ce qu'on est, hein. C'est tout. C'est pour ça que cette vie, c'est ce qui est important. Ça évite des pertes de temps puis des excuses à plus finir. Bon, alors, participe au monde, ne reste pas en retrait, on te le dit. Entre dans la danse du monde, participe avec passion à la grande aventure de la vie. C'est plus le temps de se retirer, de jouer à l'ermite. C'est le temps de se remettre les deux pieds dehors. On sort de la maison, on sort de notre zone de confort, on sort de... Où est-ce qu'on se tairait peut-être depuis le début de la pandémie? Pas à savoir. Puis la façon de le faire, la façon de le faire le mieux, ou peut-être qu'il pourrait peut-être le faire plus doucement pour vous, qu'il se ferait presque naturellement, fluidement. On dit aime ta fragilité, parce que malgré que vous êtes un signe de fût, que vous êtes habitué, vous vous êtes porté à foncer à travers les obstacles, et non pas, je veux dire, les contourner. Je vous dirais que vous avez une certaine fragilité face à ça. Il y a des fois où vous avez une hésitation, une façon peut-être plus... Une autre façon d'intervenir. On vous dit d'aimer cette façon-là et non pas de vous mépriser pour peut-être... Vous, en tant que signe de fût, pour vous, c'est peut-être une faiblesse. C'est pour vous une marque de faiblesse, alors que parce que vous êtes une énergie qui est puissante, qui fonce, qui est claire, qui élimine. Mais là, tout d'un coup, vous êtes porté peut-être à vous attendrir ou des choses comme ça. Et puis, c'est bien. On a besoin de toutes ces énergies-là. Toutes ces émotions-là ont une raison d'être. Alors, si vous avez dans le moment, je veux dire, cette sensation-là, que vous sentez que... Peut-être que pendant une période de temps, je veux dire, parce qu'on vous a toujours dit que t'es fort, t'es bon, t'es capable, lâche pas, et toi, c'est facile, c'est tiné, c'est ci, c'est ça. Donc, d'avoir un certain... d'avoir une certaine faiblesse, de sentir que vous n'êtes peut-être pas aussi sûr de vous face à certaines situations, donc vous avez une certaine fragilité, bien, acceptez-la. C'est juste que dans le moment, ça vous touche, ça vient vous chercher, puis ça vous amène peut-être à réagir d'une autre façon que en temps normal sur d'autres sujets ou d'autres situations. Vous réagirez à rier comme un vrai bélier, c'est-à-dire on fonce dans le tas, puis on verra de savoir. Il y a d'autres personnes en arrière pour ramorcer les morceaux de toute façon, OK? C'est une idée que je vous dis très générale sur le bélier, le bélier est bien plus que ça, OK? C'est juste une facette comme tout le monde a ses facettes. Alors, on commence le tirage avec les entreprises et l'ange des miracles. L'ange des miracles, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez qui est en marche d'arriver, OK? Ouvrez votre cœur et espérez un miracle parce qu'à quelque part, votre demande a été faite. Vous avez souhaité quelque chose, vous avez demandé quelque chose à l'univers. Vous aviez un besoin criant de quelque chose et puis c'est ça. On vous dit tout simplement que continuez à y croire, que le message est passé. Ça s'en vient, il faut laisser le temps aussi que ça se concrétise, mais c'est en marche. Alors, c'est un bon encouragement à vous dire que là, je ne lâche pas, je sais que… Moi, je pense que dans le moment au niveau des béliers, je pense au niveau de l'énergie courante des béliers, c'est justement, comme je vous dis, la perte de voir qu'est-ce qui se passe mondialement. C'est un petit peu la… vous réalisez à un moment donné que le monde n'est plus pareil comme il était, les repères qu'on avait ne sont plus là parce que les gens ne réagissent pas nécessairement à ce qui se passe dans le moment, de la façon qu'on est habitué de voir les gens réagir. On s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement les plus beaux côtés ou les plus belles facettes de l'humain qu'on voit dans le moment dans des situations, on va dire, où le rouge est très activé, où l'instinct de survie est très activé. C'est que le global prend le bord pour l'individu. Heureusement, il y en a qui restent toïcs face à ça, puis qui restent eux-mêmes. Heureusement qu'on a des gens qui, effectivement, le collectif, pour eux, c'est important. Mais il y a des gens du collectif qui sont en train de se détacher du collectif, justement, face à tout ce qu'ils vivent. C'est ça qui est triste. Espérons qu'on va les récupérer. Mais pour le moment, dans le moment, on dirait que la cellule, dans le moment, perd des morceaux. OK? C'est une image, évidemment. On vous demande de... Je ne sais pas... C'est quelque chose que vous avez entrepris. Est-ce que c'est quelque chose de personnel, je parle au niveau philosophique, au point de vue de... Peut-être une remise en question que vous avez faite? Parce que là, on parle d'entreprise par rapport à la demande que vous auriez faite de... Vous auriez faite d'espérer un meilleur acte. Vous avez, à un moment donné... Je ne sais pas. Vous avez pris un moment. Vous avez dit, mon Dieu, j'espère que... Ou je souhaite... C'est ce que je veux. Peu importe la façon que vous avez fait votre... Votre souhait. Vous avez demandé une aide... Dans l'univers, dans une situation précise où vous étiez... Vous aviez besoin de cette aide. Vous avez fait un souhait. Vous avez demandé quelque chose. Vous avez demandé une énergie spécifique. Comme je vous dis. La demande est entendue. C'est ce qu'on vous dit. Ça s'en vient. Il y a peut-être des choses à entreprendre. Peut-être faciliter l'arrivée. Mais c'est ça. C'est à voir, dépendamment de la demande d'être. La demande presque de miracle. Parce que c'est peut-être... Je n'aurai jamais ça. Mais en tout cas, je fais la demande. Je n'aurai rien à perdre. Parce que c'est... Ça vient du coeur. Ça vient du pas profond. Ce n'est pas quelque chose... J'aimerais avoir un diamant de 15-40. On s'entend. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas quelque chose de... Peut-être devrait vous sauver. Peut-être une partie. Peut-être de votre... J'aurais envie de dire... Vous sauvez la vie. Peut-être. Peut-être dans certaines conditions. Ça pourrait être dans cette chose. Mais si on reste dans le moins dramatique. Je dirais que bon. C'est peut-être juste une preuve que vous avez demandé. Peut-être aussi. Peut-être pour être ça. En tant que bélier. Des fois, on n'est pas porté à croire. Nécessairement. Des choses qui ne sont pas tangibles. Pas invisibles. Qui sont plus difficiles à... À rendre concrètes. Donc, vous avez peut-être demandé une preuve. Si c'est en chemin. En tout cas. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Pour accélérer le mouvement. Il y a des outils ici. Que ça peut-être skipper. Oui. Ça va passer. De toute façon, ça ne marchera jamais. Mais non. Et oui. Ça peut marcher. Comme je vous dis. C'est en chemin. Mais il y a des mouvements. Il y a des actions à faire. Il y a des outils à utiliser. Peut-être pour accélérer le mouvement vers vous. OK. Allez voir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est votre demande de miracle. Ou votre... La demande que vous avez fait à l'univers. Mettez-le selon votre... Ce que vous avez fait comme demande. Ensuite, on parle de... Les souvenirs. On vous dit de chérir les souvenirs de vos êtres chers. Ça peut être des souvenirs en principe que la personne... Bon. Parce que c'est une personne que ça fait longtemps avec la circonstance mondiale qui se passe dans le moment. C'est une personne que ça fait au moins depuis un an et demi que vous n'avez pas eu de contact physique vraiment avec cette personne-là. Peut-être juste par internet ou par téléphone ou whatever. Par le moment, tu sais. Bon. On ne se serre pas dans nos bras, mettons. On n'a pas de câlin. Alors, c'est peut-être un souvenir de ça. Une nostalgie que vous avez un coup de pompe à un moment donné en passant aux choses que... Aux gens qui sont peut-être pas aussi présents dans le moment. Pardon. Laissez-moi prendre une petite gorgée. Je vous mets sur pause. Bon. Désolé. J'avais besoin de prendre une petite gorgée de café. Alors, oui. C'est ça. Comme je vous dis, c'est peut-être des personnes qui sont temporairement, je veux dire, pas à votre portée. Ça peut être des gens aussi qui sont malheureusement décédés, qui ont fini leur chemin, veut dire qu'ils avaient affaire sur terre, que vous chérissez le souvenir. Donc, c'est important. On le voit quand vous pensez à ces personnes-là, peu importe qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient dans un autre monde. À quelque part, c'est quelque chose que vous avez l'impression d'être entouré, quelque chose qu'on chérit, qu'on fait un câlin, qu'on entoure nos bras. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de bonté. C'est quelque chose qu'on se sent bien, qu'on sent la couverture que ça fait ces bras-là. On sait la sensation que ça fait de les sentir, on va dire, même si la personne n'est pas ou n'est plus là, pour vous le donner physiquement. C'est quand même un réconfort de sentir que la personne ne serait-ce qu'en pensée, ou, on va dire, en énergie, elle se tient quand même proche de vous. Je sais que pour un bélier, c'est peut-être un petit peu plus difficile de, comme je vous dis, d'y aller avec les énergies qui ne sont pas nécessairement tangibles. C'est presque, je vous dirais, j'ai presque envie de vous dire que c'est contre votre nature, mais c'est peut-être aussi ce que vous avez à comprendre dans cette vie-ci, tout simplement. Donc, pas que c'est votre nature, mais que vous avez peut-être à aller chercher une autre forme d'énergie pour justement vous laisser, on dit de garder votre, d'aimer votre fragilité, là. Si c'est des choses qui vous touchent à vous, parce que vous êtes un bélier, vous n'avez pas le droit, là. OK? Vous avez le droit d'avoir des, comme tout le monde, je veux dire, des petites choses qui vous font plaisir, des choses qui vous rendent vulnérables. La carapace du bélier, elle est là, ça ne veut pas dire qu'en dessous la carapace, c'est dur aussi, là. Aucune mort. Aucune mort. OK? L'énergie du bélier, c'est ce que vous montrez aux gens. Ce n'est pas nécessairement ce que vous êtes. D'accord? C'est une belle carte. C'est une carte, je vous dis, qui est enrichissante dans le sens où ça vous apporte une énergie de réconfort. C'est bon, ça nous fait du bien. On vous dit que ça va vous donner encore un petit coup pour aller plus loin, parce qu'on parle de réussite, donc réussite dans vos projets. Vous avez la couronne de laurier qui est là, le ruban, qu'on vous indique que vous remportez une victoire. Ça peut être une victoire, peut-être, morale. Ça peut être un projet que vous avez lancé ou un défi que vous vous êtes donné. Peut-être, je ne sais pas, moi, arrêtez d'avoir cette indépendance. Vous êtes arrivés à trouver la façon de traverser cette épreuve-là pour vous débarrasser de cette béquille, dans le fond, parce que c'est souvent ça. Donc, la réussite, elle est là. C'est un 5. Donc, est-ce qu'il y a eu... Oui, c'était une période peut-être d'hésitation. Ça s'est promené un petit peu. Le 5, c'est les carrefours. C'est un petit peu les différents chemins, les différentes opportunités qui se présentent à nous. Il faut faire un choix. C'est peut-être là où vous en êtes aussi. Vous êtes peut-être rendus à un choix à faire. Il vous indique que, de toute façon, peu importe le choix ou du moins le choix que vous allez choisir, c'est une réussite. Ça peut aussi indiquer ça. Il faut vraiment le mettre dans le contexte de ce que vous vivez dans le moment, de ce que vous attendez, mais c'est surtout au niveau de la situation que vous vivez. On le sait, comme je l'ai dit, je ne sais pas, je fais quelques tirages que je fais depuis ce matin. Alors, je ne sais plus à qui je l'ai dit ou si je vous l'ai dit, je suis désolée. Mais cette semaine, c'est une semaine qui peut avoir des journées peut-être un peu plus perturbantes, que ce soit au niveau de vous personnellement, peut-être des gens autour de vous. Ça peut mettre la nature qui peut être un petit peu plus agacée dans le moment, effectivement. Alors, c'est peut-être de voir, de laisser aux autres ce qui leur appartient, de prendre uniquement ce qui vous appartient. Dans ce cas-ci, comme je vous dis, on vous amène à vous dire que le choix que vous allez faire, c'est une réussite. Vous vous sentez bien, serein, comblé. Si on peut voir par les souvenirs que vous avez des personnes qui ont vous dit présentes ou non, à vous d'admettre selon ce que vous vivez. Mais c'est, écoutez, c'est que du bon. On ira pas chucher du mal quand il y a du bon. Au contraire, profitons-en. C'est permis. D'accord? Alors, et on termine avec quoi? On termine avec la licorne. Il a invité les heureux hasards. Pardon. Je fais des liaisons, je devrais pas en faire. La licorne, c'est un personnage mystique, vous le savez. C'est une personne qui sauve, dans la légende. C'est un animal qui promettait la vie éternelle, qui, bon, pouvait soigner. C'était un miracle. Il pouvait sauver de maladies graves et de blessures graves, juste avec son sang, etc., etc., la poudre de sa corde, dépendamment quelle histoire vous écoutez. Ça fait appel à la magie, à des énergies qu'on ne contrôle pas, mais qui pourraient devenir contrôlantes. Mais ça veut dire, c'est en cours. Selon la légende, la licorne avait ce pouvoir-là. Elle avait le pouvoir de réaliser vos rêves, aussi. Moi, quand je vois cette licorne-là, souvent, je vais dire aux gens, je vais vous dire, de toute façon, on va le faire là, je vais vous dire si vous avez un souhait à demander. Vous en avez peut-être déjà demandé un, mais bon, vous avez la chance d'en faire un autre. La licorne, elle vous dit, inviter les heureux hasards. Donc, attirez vers vous l'énergie. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Faire votre vœu, si vous le désirez. Si vous avez besoin de plus de temps pour vraiment se cerner bien, parce qu'on ne fait pas un vœu général de dire, j'aimerais avoir la santé, la prospérité. Non. Mettez-le dans votre circonstance. Allez voir vraiment dans votre cœur. Passez par votre cœur pour faire votre vœu. On ne cherche pas des choses… Perte de temps, finalement. Au contraire, c'est quelque chose de sérieux. On envoie ça dans l'univers ensuite. Vous souhaitez votre… Faites votre vœu. Vous souhaitez. Pour voir si les personnes, vous le savez, un vœu, ça vous concerne uniquement. Laissez les autres vivre ce qu'ils ont à vivre. Même si vous leur souhaitez tout le bonheur et tout le meilleur possible. Ça ne vous appartient pas de… Moi, je veux dire ça, d'attirer certaines choses. Il faut que la personne… Pas plus que quelqu'un peut avoir un pouvoir pour vous. Autant, on va dire, vous pouvez prendre votre pouvoir sur un autre. On le voit de cette façon-là. Alors, le vœu vous s'adresse à vous. Un sujet ou une préoccupation générale, si on veut souhaiter, dépendamment de ce qu'on veut faire qu'on veut. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, voilà. J'espère que votre vœu est fait. Et… L'insimplement, comme je vous dis, sinon, vous mettez sur pause pour avoir plus de temps. Maintenant que vous avez fait votre vœu, vous l'oubliez. Vous le laissez partir. Voyez-le comme votre vœu dans un ballon, puis laissez-le partir dans l'univers. Ça vous reviendra bien, à un moment donné, au moment où vous en aurez probablement le plus besoin. OK? On laisse aller les choses. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez contrôler. Donc, ne perdez pas de temps avec ça. Vous avez autre chose à faire. Bon. Alors, on vous dit ici que l'amour va être une façon de passer les choses, de passer à travers. Autrement dit, par votre fragilité, par votre façon peut-être plus sensible de percevoir les énergies. L'amour est une belle énergie, évidemment. Ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être aussi un désir que vous avez fait de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Il y a de la passion. En tout cas, les cœurs sont quand même abrasés. Il y a des fleurs qui annoncent… Ça pourrait être un nouvel amour dans votre vie. C'est rare que ça devient aussi clair dans les tirages. Généralement, c'est assez général. Mais dans ce cas-ci, c'est ce que je ressens. Ça peut être une nouvelle relation aussi. Ça peut être aussi une relation qui est déjà établie. Il y a un renouveau. On renouvelle des vœux, peut-être. On se redécouvre. On a envie de tenter d'une autre approche. Tant mieux. Pourquoi pas? Laissez-vous aller, mon Dieu. On parle d'association avec le 29 qui revient à 11, qui revient à 2. Donc, on est vraiment… Bon. On est en amour. On se donne une chance encore une fois pour ceux que ça existe. Pour ceux que ça commence… Vous êtes dans les premiers bâtiments. Ben écoutez, profitez-en. Vos cœurs sont proches. La passion, elle est là. L'amour est là. Que des bonnes énergies. Rien de négatif. Rien pour avoir un pouvoir sur l'autre. C'est pur. C'est bon. Alors, on apprécie. Tout simplement. C'est une bonne façon de finir un tirage. Je vous souhaite, en tout cas, de connaître cette situation-là. Si vous ne l'avez pas déjà connue. À vous de voir. C'est quelqu'un qui répond à vous. Alors, voilà. Pour le tirage pour la semaine du 16 au 22, je sais que c'est très rapide. C'est rien qu'un petit résumé, voire des messages spécifiques qui pourraient vous intéresser. Je pense que ça a été quand même relativement bien. C'est quand même des choses qui sont importantes. Il y a quand même du mouvement qui se passe dans votre vie. On va le terminer avec, si vous voulez bien, avec la question-réponse oui-non. Alors, vous choisissez tout simplement le poisson doré, la pilazulie pour savoir la pierre. Ça ne donne pas de signification totale, mais je veux dire, c'est pour identifier la réponse. Et vous avez le poisson en cornaline orange pour l'autre choix. Alors, à vous de savoir qu'est-ce que vous décidez si vous prenez le poisson doré ou le poisson orange pour répondre à votre question. Voilà. C'est parti. Je vous laisse quelques secondes. Et voilà, c'est le temps de répondre à la question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson doré, pas la pilazulie, mais en croix rutulée, je bafouille. La réponse à votre question, c'est non. Pour ceux qui, évidemment, ont choisi le poisson orange en cornaline, la réponse est évidemment oui. Alors, je souhaite que, soit oui ou non, que ça puisse répondre à vos attentes. Sinon, écoutez, c'est parce que ce n'est pas le moment. Alors, simplement, vous ne vous dites pas vous résigner. Au contraire, peaufinez. Peaufinez. Allez chercher d'autres outils pour arriver à réaliser ce que vous souhaitez ou répondre à votre question si ça ne dépend pas de vous. Allez chercher les encouragements, mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire que votre vœu ne sera jamais, la réponse vous n'aurez jamais. C'est que dans le moment présent, c'est soit vous n'avez pas le savoir parce que ça pourrait influencer vos choix, soit à ce moment-là, ce n'est pas le moment de le réaliser. OK? On passe ça avec philosophie. Alors voilà, mes chers béliers, je vous souhaite une très bonne semaine du 16 au 22. Prenez ce que vous avez de meilleur à prendre dans cette semaine. Il n'y a rien de terrible. Au contraire, vous avez quand même des belles cartes parce que c'est plus des états de conscience que je dirais que plus d'actions nécessairement à entreprendre ou de choses à corriger. Moi, je le vois plus parce que vous avez quand même de très beaux résultats. Donc, vous êtes déjà en marche à vouloir changer les choses. OK? Alors là-dessus, je vous souhaite paix, amour, prospérité. Prenez soin de vous. Et pour nous, ce sera à la prochaine. Merci beaucoup, chers béliers. Au revoir.